Améliorer encore nos connaissances sur l'eau qui recouvre plus de 75% de notre planète, c'est le but du projet de satellite SWOT porté par le CNES et la NASA, cartographier toutes les eaux océaniques et de surface comme les lacs, rivières, fleuves et permettre une meilleure compréhension du cycle global de l'eau grâce à des instruments de plus en plus perfectionnés. En fait, l'instrumentation que nous utilisons, qui est un altimètre radar, a déjà été utilisée par les océanographes depuis environ une vingtaine d'années et en améliorant la précision de cet instrument, nous pouvons aussi l'utiliser sur les surfaces continentales. Les altimètres que nous avions avaient des résolutions larges du kilomètre et maintenant on passe à 100 mètres de résolution. Je parle pour tout ce qui se passe au-dessus des continents, pour l'océan c'est un petit peu différent. Donc on va arriver à mesurer les fleuves et les rivières qui ont jusqu'à 100 mètres de large et au-delà évidemment. Et également les lacs et les zones inondées de manière globale sur l'ensemble des continents. Les océans ne sont pas en reste, SWOT va permettre de les scruter plus en détail et notamment à l'échelle de ces petites structures qui les composent comme les tourbillons, il y en a partout sur l'océan. Cela permettra de mieux comprendre leur dynamique globale et d'aider à la gestion des pollutions marines, des ressources halieutiques ou lors des sauvetages en mer. Par exemple, si Hélène Voilier qui se coule, souvent on cherche dans une zone particulière où la courante océanique peut amener le débris ou la personne dans un endroit beaucoup plus loin que son position d'un naufrage originaire. Souvent il faut qu'on réagisse d'une façon assez rapide et donc en fait cette toute petite structure peut donner une différence d'une centaine de kilomètres dans une zone de recherche. Donc c'est très important qu'on voit l'évolution de le fluide et mieux comprendre le courante océanique à ces échelles. Mais la grande révolution de SWOT concernera l'hydrologie continentale. Déjà par la précision des données à l'échelle planétaire, ensuite car ces données seront accessibles aux scientifiques du monde entier. On imagine dès lors les applications possibles. Prenons le cas du Bangladesh. Le Bangladesh, c'est là où il y a une population énorme d'abord. C'est au niveau de la mer, c'est pas très loin. C'est sur l'estuaire du Gange et du Bramapoutre. Et avec les moussons, il y a régulièrement, on voit ça à la télévision, des inondations énormes qui se passent. Or, il se trouve que le Gange et le Bramapoutre viennent de l'Inde et l'Inde n'échange pas ses données avec le Bangladesh. Donc pour pouvoir prévoir les inondations, c'est pour ainsi dire impossible. Il y a toujours des problèmes d'échange de données entre les différents pays. C'est ce qu'on appelle des problèmes transfrontaliers. Et justement, SWOT, ce satellite, va permettre d'avoir des données qui vont être disponibles à toutes les communautés et donc d'améliorer, par exemple dans le cas du Bangladesh, les prévisions à court terme et à moyen terme. Mais patience, le CNES et la NASAM ne prévoient pas le lancement de la mission avant 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada